Merci beaucoup pour ces propos très, j'irais, décalés, mais en même temps très présents parmi nous. Est-ce qu'une personne a une question qui lui brûle les lèvres ? Madame Miyagi. Je vais vous faire parler de liberté, d'indépendance. Il y a un mot qui m'a manqué, je ne sais pas, le troisième, le vote de l'œuvre. Oui, un mot de l'œuvre, le vote de l'œuvre, le vote de l'œuvre, le vote de l'œuvre. Je vais vous faire parler de liberté, d'indépendance, autonomie, liberté. Ce sont des thèmes qui m'ont évidemment beaucoup préoccupée, notamment quand j'écrivais mon petit bouquin sur la dépendance de la Suisse. Parce que même, on peut creuser beaucoup ces thèmes. Là, j'ai fait un résumé un peu provocateur de la différence entre liberté et indépendance, bien sûr. L'autonomie, c'est une espèce de moyen terme entre la liberté et l'interdépendance. Vous imaginez que vous ne vous dites plus que vous êtes indépendant parce que vous êtes quand même en relation avec le reste du monde, vous n'êtes pas coupé du monde, et vous vous dites autonome. Alors, je prends mes décisions en toute autonomie. En réalité, l'autonomie comme l'indépendance, c'est une relation aux autres. C'est-à-dire que quand vous dites « je suis autonome », vous jugez de votre rapport aux autres d'une certaine façon. Et vous extrayez le plus possible de votre liberté dans le rapport avec les autres. Mais vous ne pouvez pas exclure le rapport avec les autres. Le rapport avec les autres, il est au fond, vous êtes avec les autres. Et dans quelles conditions puis-je exercer le maximum de liberté possible, d'opinion, de liberté d'action, dans mon rapport avec les autres ? Au fond, la question de l'autonomie, elle n'est pas substantiellement différente de la question de l'indépendance. Elle est simplement, je dirais, plus sympathique. Philosophiquement, le terme d'autonomie est plus sympathique que le terme d'indépendance parce qu'il est plus... il réfère à une volonté, à un choix. L'indépendance, c'est une espèce de cadre dogmatique qui a été fixé pour l'ensemble des nations et qui, au fond, n'est pas très utile philosophiquement. L'autonomie est un rapport plus... est un mot qui est plus flexible et avec lequel on peut travailler et jouer. Mais c'est quand même toujours le rapport de moi aux autres. Et c'est le problème de base de notre pays. C'est cette difficulté qu'il a à établir, un, la réalité de notre rapport aux autres, la réalité, le fait qu'on est dans un rapport avec les autres, et la gestion de ce rapport avec les autres, la gestion intelligente et, on pourrait dire, autonome, de ce rapport avec les autres. J'ai répondu. Merci. Deuxième question sur la droite. Est-ce que votre texte sera publié ? En l'écrivant, je me suis demandé, est-ce que c'est publiable ? Oui, oui, certainement. Oui, mais je suis morte, hein. Moi, je vous parle comme ça. C'était en privé, la conversation avec Guillaume. Il faut que j'en parle à Guillaume, hein. Parce qu'on n'a pas négocié là-dessus. Alors, je vais entamer les discussions et je vous ferai signe. Merci, je vous ferai signe. Oui, d'abord, remercier infiniment Joël, encore pour sa prestation magistrale. Jamais entendu des notions aussi complexes que la liberté et l'indépendance et être abordées de manière aussi claire avec tant d'acuité et d'élégance. Alors, dans le sillage d'Yvette, Yaghi, je me permets d'introduire une nouvelle notion. En fait, dans cette confusion complète et très typique de la Suisse entre liberté et indépendance, est-ce qu'il n'y a pas aussi une confusion qu'on voit maintenant entre identité et indépendance ? J'ai vu, il y a quelques jours, je crois, un sondage qui disait que 70% des Suisses pensait que l'ouverture nuisait à l'identité suisse. Or, en fait, de nouveau, l'identité, c'est par définition, par nature, par essence, une notion de soi avec les autres. C'est une notion de soi et des autres. L'identité de soi pour soi tout seul, c'est la paranoïa ou le vide. Qu'en penses-tu ? Moi ? Oui. Mais j'en ai pas parlé à Guillaume, hein. Identité. C'est d'autant plus comique de la part des Suisses d'amener cette histoire d'identité que l'identité suisse, par historique, elle est composite. La Suisse est au milieu de l'Europe. Elle est composée de réfugiés, de voyageurs, d'entrepreneurs, de banquiers, de travailleurs, qui viennent de partout, qui restent, qui partent, qui s'installent, qui sont naturalisés, qui sont... Qui est un identité... Qu'est-ce que c'est l'identité suisse, si ce n'est ce composé de... d'identité diverse européenne, et maintenant de plus en plus mondiale. Moi, j'habite Genève. Qu'est-ce que c'est l'identité genevoise ? Je vous pose la question. Qu'est-ce que c'est l'identité genevoise suisse ? Quand on fête cette année les 200e anniversaire du rattachement de la Suisse, de Genève à la Suisse, on s'aperçoit à quel point Genève a eu de la peine à devenir Suisse. Genève, c'était une identité à part, qui a rejoint la Suisse, et ça refait quelque chose d'autre, une autre sorte d'identité. L'identité, c'est une chose... C'est une chose mouvante, c'est un mouvement. Non, c'est pas quelque chose de dur, c'est quelque chose de mou. Dans les ordres, il y a deux sortes de choses, les choses molles et les choses dures. Les choses molles, c'est l'identité. Les choses dures, c'est les banques. Peut-être les institutions, peut-être, et encore. Enfin, les identités, c'est quelque chose qui est dans le mouvement de la vie. Et donc, c'est vraiment démagogique de tabler sur quelque chose de fixe qui a existé depuis 700 ans et qui existera encore dans les prochains 700 ans, je crois. Mais c'est rassurant, évidemment. C'est rassurant de dire, il y a une identité suisse, et puis il y a des gens qui portent l'identité suisse, et puis d'autres qui ne la porteraient pas. Ça rassure, mais c'est des fausses, c'est des illusions. C'est des illusions qu'on utilise, qu'une partie des gens utilisent quand ils en ont besoin, quand ils sont un peu déboussolés. Mais peut-être faut-il leur expliquer qu'il y a d'autres façons de retrouver la boussole que celle-là. Ça, c'est pas Guillaume. Sous cette question de l'identité, l'autre jour, j'étais dans une conférence, il y avait 500 personnes dans la salle, et l'orateur principal a posé une question toute simple. Il avait dit, combien de personnes ont autour d'eux, ou dans leur famille, un parent proche, enfant, cousin, époux, épouse, de nationalités étrangères ? Sur les 500 personnes, 450 ont levé la main. Donc ça veut dire 90% grosso modo. C'est énorme. Il y a une main qui s'est levée. Oui, bonjour. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire à propos de l'identité. Ne croyez-vous pas que l'identité est liée au sentiment d'appartenance ? Et je pense qu'en Suisse, quand même, il y a un sentiment d'appartenance à une communauté. Et ce qui manque aujourd'hui à l'Europe, c'est qu'il n'y a aucun sentiment d'appartenance, quel que soit le pays où on se trouve. Oui, oui, des questions simples, oui. L'Union européenne, c'est quelque chose de tout neuf. La construction européenne, c'est quelque chose de récent. 60 ans dans l'histoire, c'est pas grand-chose. Donc, on ne fabrique pas un sentiment d'appartenance en 60 ans. Je pense que la guerre fabrique quelque chose qui est le refus de l'inimitié, le refus des hostilités. Et je pense que l'Union européenne, elle est fondée sur le refus des hostilités. Mais elle n'est pas encore fondée sur quelque chose qui serait une appartenance claire. En 46, il y avait à Genève les rencontres internationales. Et je ne sais plus quel magnifique intellectuel français était venu expliquer que... Non, ce n'était pas Cassin. Ça m'échappe juste maintenant. Elle était venue expliquer que... Il ne fallait pas se faire d'illusions sur l'identité européenne. Parce qu'il y avait un grand nombre d'appartenances nationales fortes et passionnées. avec des langues. Et toute la vie de tout le monde se déroule dans une langue. Dans une langue et dans une histoire apprise à l'école. Et donc, pour défaire ça, ce n'est pas 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 60 ans. C'est certainement de l'ordre de deux siècles. Donc, je pense que sur quoi on doit tabler aujourd'hui, c'est moins sur le déficit de sentiments d'appartenance que la présence dans l'Europe de cette idée d'abolir le principe de l'inimitié. Et donc, c'est la création de quelque chose qui est une collaboration permanente en vue de l'interdépendance. C'est un programme immense. Il est plus modeste que celui de faire un État ou une fédération. Mais c'est un programme extraordinairement compliqué et ambitieux, en réalité. Mettre fin, pour le long terme, à l'inimitié. L'Europe, elle est quand même fondée sur une histoire de guerre et d'inimitié, de guerre. Alors, les jeunes gens aujourd'hui ne se rendent plus compte de ça. Nous, moi, j'appartiens à une génération qui porte encore le souvenir de la guerre. Mais je crois qu'on doit aussi continuer à expliquer que c'est ça, le projet d'Europe. C'est créer des appartenances à partir de quelque chose qui a été la guerre. Mais on en a encore pour 100 ans. On aura le nom S2, le nom S3, le nom S4, jusqu'à ce que ces choses... Je crois qu'on est dans un mouvement et qu'il ne faut pas trop se lamenter sur les déficits. Mais considérer le chemin qu'on est en train de parcourir. Vous posez beaucoup d'autres questions fascinantes. Mais je crois que ce qui est spécifique à ce pays, c'est l'histoire des langues. Je pose la question des langues dans ce pays. On est en pleine bagarre là-dessus. Or, ça devrait être un élément qui fasse que nous nous retrouvions autour d'une certaine identité linguistique. Ça, c'est une question. Mais c'est toujours l'anglais, plutôt l'américain et l'américain de Bâle et de la pharmaceutique qui triomphe. À l'école de Recru, ce n'est pas le français qu'on parle, c'est l'anglais. Mais oui, il faut un peu côtoyer les jeunes. La langue de l'avenir pour les jeunes ici, c'est l'américain. Ce n'est pas du tout cette vieille langue française compliquée avec des accords du participe passé, etc. Voilà. Ça, c'est une question. L'autre question, c'est que chaque fois que je me trouve dans un aéroport, je sais que j'appartiens à une communauté européenne. C'est les consommateurs qui vont tous à l'Imasol pour bronzer. La fois où j'essaye de distinguer qui est le Suisse là-dedans et que je parle le Suisse. Parce que ça arrive à chacun d'entre nous ici qu'on nous demande « Ah, alors tu parles Suisse ? » Surtout si vous êtes aux États-Unis. J'ai vécu, disons, en Californie, où il y avait un consulat à San Francisco, un consul qui était extraordinaire et qui m'a appris une chose fondamentale. La Suisse, ça n'existe pas. Et je l'ai vérifié en allant renouveler mon passeport et on m'a dit « Vous avez payé la taxe militaire ? » Là, j'ai compris que j'étais en Suisse. Bon, j'étais dans un bureau Suisse. Donc, c'est quoi être Suisse ? Je reviens sur une notion d'identité que je trouve très détestable parce qu'elle mène aux pires ignominies. On le voit maintenant dans les pays voisins. Je suis en train de perdre le fil de mon intervention et je ne veux pas... Oui, merci. C'est le cas de le dire. Là, il faut aller à la rencontre des jeunes. Ils sont dans les écoles, ils sont dans les préos. Moi, j'ai été enseignant pas mal de temps. Quand je suis rentré des Amériques, j'ai découvert qu'enseigner l'histoire suisse dans les écoles de ce pays, c'était ridicule. Maintenant, tout à l'heure, dans une discussion avec Mme Koontz, j'ai appris qu'il s'était passé beaucoup de choses. Mais nous n'avons pas oublié qu'il y a une date anniversaire dans notre histoire d'identité. C'est les fonds juifs. Il y a une quinzaine d'années, c'est toujours le Suisse pris la main dans le sac. Vous n'échappez pas à un film français qui n'ait pas une remarque sur le Suisse. Le Suisse, c'est celui qui a du fric, qui a des banques, etc. Mais je reviens. Je crois que je vais m'arrêter. Très bien, on avait compris la question. Donc, l'identité et les langues. On va parler de langue, et c'est ça l'enjeu de ce pays. Parce que si nous ne défendons pas la langue française, on ne sait pas dans 100 ans que la Suisse sera finie, c'est bien avant. Alors, le débat sur les langues, vous savez qu'il y a lieu déjà au sein de la Suisse, mais Mme Koontz a accepté d'essayer de trouver une réponse à cette question sur l'identité et les langues. C'est une interrogation. Une interrogation, merci. L'intellectuel des rencontres internationales, c'était Julien Benda. Voilà, c'est ceux qui réfléchissaient avec pessimisme sur la possibilité de créer une appartenance. La question des langues. Évidemment, nous, on regarde ça d'un point de vue national. Et on a certainement une déception par rapport à l'idéal que le multiculturalisme représentait pour nous. On aime bien se dire qu'on est une nation de trois cultures, trois langues, trois langues plus une. Ça fait partie de notre fierté. C'est comme si on avait quelque chose de plus que les autres. Nous, on a trois langues. Les Français en ont qu'une, les Anglais n'ont qu'une. Nous, on en a trois. C'est formidable. Si on regarde dans le détail comment on traite ces trois langues, on n'est pas tellement meilleur que les Français. Parce qu'en réalité, on n'apprend pas les autres langues à l'école. Parce que franchement, si on voulait apprendre les langues à l'école, on ferait comme les Russes. En six mois, n'importe quel russe apprend l'allemand, le suédois. Et nous, en sept ans d'école, on n'y arrive pas. Donc, on a quand même un double discours assez curieux sur ces langues. Et d'autre part, maintenant, il faut voir la chose un peu plus loin. Vous êtes en Inde. Vous êtes en Inde, Suisse. Je le sais parce que j'ai écrit mon petit bouquin en français, mon petit bouquin sur l'histoire suisse. Je l'ai traduit en anglais. À destination d'un public indien. Et alors, j'expliquais dans ce petit bouquin que la Suisse, c'est un pays qui a trois langues. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais le lecteur indien, qui lit ça, lui, il n'est pas du tout impressionné par le fait qu'on a trois langues. Eux, ils en ont 300. Ils doivent accommoder un nombre de langues infiniment plus grand. Et ils se débrouillent, chacun fait sa cuisine comme il peut. Alors, je trouve que notre problème des langues, il est pour nous, notre petite cuisine, il est très important. Mais, vu du monde avec une lunette plus large, franchement, on devrait lui trouver une solution. Ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave. Je lisais récemment un texte sur la réforme de Swingli, la réforme de Vadian à Saint-Gal et la réforme de Calvin à Genève. Si Calvin a réussi, c'est qu'il écrivait en français, qui était une langue internationale à ce moment-là, et en latin, « et Vadian, le Saint-Galois ». Il écrivait seulement en allemand. Donc, il n'avait pas en réalité un projet de... Donc, si vous voulez avoir un projet, il faut aussi avoir la langue de votre projet. Donc, il faut voir dans quoi on est dans le monde, la Suisse, dans quoi elle se met aujourd'hui, et qu'elle adopte les moyens de son projet. Mais comme elle n'a pas de projet, elle se met donc à discuter indéfiniment de ses petits problèmes de langue à l'intérieur, et elle ne s'en sort pas. Donc, je trouve qu'en fait, c'est des petits problèmes importants, mais néanmoins provinciaux, qui ne sont pas à la hauteur du défi international que ce pays devrait avoir. La deuxième partie de la question, c'était que l'anglais s'imposait un tout petit peu trop, si j'ai bien compris la question ou l'interrogation. Le fait que l'anglais s'impose de plus en plus comme la langue internationale, je le vois aussi à travers mon travail, c'est vrai que c'est peut-être un peu bizarre que la Suisse, peut-être aussi aller dans cette direction-là. Est-ce que c'est un problème d'identité ? Est-ce qu'on est plus européen parce qu'on parle d'anglais ? Ou vice-versa ? Le problème, c'est qu'on devrait quand même être capable de savoir et l'anglais, et le français, et l'allemand, et l'italien. L'ambition, elle est là. C'est quand même pas la mer à boire. On a des bonnes écoles. On a de l'argent pour les écoles. C'est un pays riche. Et vous allez me dire qu'on va se canser la tête parce qu'il faut savoir si nos enfants vont apprendre le français ou l'anglais. Mais c'est quoi comme problème, ça ? C'est quoi ? Pour moi, j'arrive pas vraiment à entrer dans la gravité. Je pense qu'on devrait avoir l'ambition de savoir au moins trois, quatre langues. Les danois qui s'en sortent, c'est parce qu'ils savent les langues de leur environnement, les langues de nos voisins. En plus, on devrait faire en sorte que ce soit passionnant d'apprendre l'italien. Parce qu'on n'apprend pas seulement l'italien, on apprend la culture italienne. On n'apprend pas seulement l'allemand, on apprend la culture allemande. On n'apprend pas seulement le français, on apprend la culture française. C'est quand même... Et non, on est là avec des petits profs qui disent « Oui, mais moi j'ai deux heures seulement dans ma semaine pour les langues, alors si je prends une demi-heure là, puis une demi-heure là, c'est quoi ? C'est de l'épicerie. » Manque d'ambition. Très bien. N'oubliez pas que nous sommes dans un débat. Un débat peut être provocateur aussi. J'essaie de me rattraper. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut comprendre la parole avant qu'on donne la parole à François Cherix ? Ah, monsieur, ok. Merci. Comme chacun et chacune autour de ces tables, j'ai été absolument passionné par cette interview. Cependant, j'ai l'impression que vous êtes tout de même quelque peu tombé sous le charme de Guillaume. En effet, en titre d'une journaliste que tout le monde connaît, intelligente, affûtée, perspicace, qui ne laisse rien passer, en général quand elle interview les gens, il y a quand même une question qui me manque. C'est celle que j'aurais posée à Guillaume en disant « Mais cher Guillaume, enfin peut-être c'est un peu trop... » « Il faut rester poli. » « Cher Guillaume, que pensez-vous de celui qui se présente comme votre authentique et fidèle successeur d'une certaine manière, que pensez-vous de lui aujourd'hui ? » Il m'avait dit « On ne personnalise pas. » J'ai respecté le contrat. Mais je lui ai dit « Peut-être qu'on posera des questions quand même plus personnelles. » Alors, elle me dit « Bon, faites comme vous voulez. » Je vais vous dire quand même, entre nous. Le type abuse. Comment il s'appelle déjà ce... Blanchère, oui. Blanchère, Blanchère. Non, mais il m'utilise. Il abuse de moi. Il trompe. Je vous disais tout à l'heure que certains modifient à leur profit mon histoire et que je ne voulais pas que ça continue. C'est un peu lui que je visais. C'était même complètement lui que je visais. Mais bon, si on personnalise trop, le public ensuite se sent un peu déresponsabilisé, vous voyez. Après on dit « Oui, c'est seulement lui. » Les autres, ça va. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais mieux qu'on ne mette pas toujours la faute sur ce personnage qui, je vous le dis, est vraiment très malhonnête. Enfin, c'est un personnage qui trouble le jeu, qui triche, qui triche, très triche. En tout cas, je me ressens... Je suis assez fâchée d'ailleurs. Pour vous dire la vérité, je crois que c'est à cause de lui que j'ai accepté cette interview. Quel joli mot pour conclure. J'avais presque envie de dire « Guillaume, sort de ce corps ». On va peut-être passer maintenant la parole à François qui a quelques secondes pour nous parler un petit peu des suites du vote du 30 novembre. Où je disais en introduction que c'est vrai qu'il ne fallait pas non plus tomber dans l'euphorie de ce vote du 30 novembre au niveau de son résultat, même si on espérait avoir au moins 70% de voix contre. Tant mieux, pas moins qu'au niveau stratégique. En tout cas, Nemes Vaud, on va parler de ça au niveau du comité. On n'a pas envie de changer notre vision des choses et puis de notre combat qu'on mène depuis le 9 février pour essayer d'aller de l'avant et essayer de soutenir la politique fédérale. Mais François, je crois, tu peux nous expliquer mieux que ça. Oui, mesdames, messieurs, chers amis. Alors, quelques mots plus directement, Nemes. Donc, nous avons une année 2014 absolument bouillonnante. En plus de l'adhésion de Guillaume Tell à notre mouvement, nous avons eu beaucoup de nouveaux membres qui nous ont rejoints, des nouveaux moyens financiers, beaucoup d'actions. Nous avons été dans un nombre très considérable de contacts, naturellement. Mais vous le savez, la raison est simple, c'est la crise. Nous sommes dans une crise européenne extrêmement sèche, extrêmement complexe. Et pour prolonger les propos de Patrick Vallat, en effet, le NOMES se réjouit vivement de la bérésina des cop-ups de ce dimanche, mais considère que la situation reste toujours extraordinairement difficile. Bien naturellement, on ne peut pas s'empêcher de considérer que l'ampleur du score note que les Suisses s'inquiètent, enfin, d'une possibilité d'isolement complet. Mais vous le savez aussi, l'article 121 reste très solidement ancré dans la Constitution fédérale, quid de sa mise en œuvre ? Et pour nos relations directes avec nos partenaires européens, la votation de dimanche ne produit pas d'effet. Alors, comment ne pas faire un exposé sur la situation telle qu'elle se présente ? Elle est super complexe. Vous avez vu qu'il y a un éventail de propositions tout à fait considérables qui est ouvert sur la table et qui, bon, vient de tous les horizons, politique, parlement, société civile, milieu académique, etc. Pour tirer deux choses. Premièrement, me semble-t-il, les Suisses sont conscients que la situation est grave et la société bouillonne, ça bouillonne un peu partout. Deuxièmement, par contre, à l'inverse, il n'y a pas de feuille de route, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de visibilité d'une politique européenne qui serait de nature à fédérer ces différents éléments. Pense que le Conseil fédéral sait à peu près où il va, on n'en sait rien. Si on regarde tout récemment les objectifs stratégiques 2015 qui ont été publiés, on voit encore, sous des chapitres tout à fait différents, deux objectifs. Un, poursuivre, et si possible, arriver à un accord institutionnel avec l'Union européenne. Et puis deux, de nombreuses pages plus loin, gérer de manière autonome l'immigration. Bon, alors, OK, mais personne ne dit comment. Personne ne dit que peut-être ces deux objectifs sont une illusion, que peut-être ils sont antinomiques. Et donc, face à ce silence, naturellement, toute une série d'initiatives occupent le terrain, mettent en œuvre les médias, suscitent des débats, et créent une situation à la fois complexe et mouvante. Alors, je termine par ces mots. Année prochaine, 2015, année fondamentale, puis c'est une année électorale, on va continuer sur la lancée, côté NOMES, en montant encore en puissance dans nos différentes actions. Évidemment, sans entrer dans le détail des stratégies, nos messages sont simples. Évitez à tout prix, à tout prix et par tous les moyens. Et nous serons aux côtés de tous ceux qui font ce combat, l'isolement complet, qui n'est plus une hypothèse théorique, qui est une option tout à fait possible. Je rappelle que la montre tourne, 2017, c'est bientôt là. Donc, nous serons tout à fait actifs sur ce plan-là. Deuxième point, dans la mesure où l'éventuel pas d'intégration pourrait se manifester sous une forme qui soit acceptable, nous les soutiendrons bien sûr. Nous ne pourrons que soutenir ce qui permet d'intégrer de manière plus ferme, plus durable, plus solide, la Suisse dans le réseau européen. Mais là, on ne sait pas trop si quelque chose va pouvoir être mis sur la table, et si des pas vont être franchis. Et troisième élément de notre stratégie, tout à fait fondamental, qui revient d'actualité et qui fait que de nombreuses personnes nous ont rejoint, l'adhésion. L'adhésion redevient crédible. L'adhésion redevient une option qu'on ne peut plus balayer du revers de main, puisque vous le savez, au moment où certains voudraient absolument ancrer la voie bilatérale dont la Constitution, elle a déjà disparu, un peu comme le secret bancaire, puisque l'Union européenne nous a demandé formellement et de manière réitérée de renouveler complètement le cadre de notre relation avec eux. On ne sait pas si c'est possible. On ne sait pas si les nationalistes pourront l'accepter. On ne sait rien des juges étrangers et leurs éventuels effets sur d'éventuelles votations. Et dans ce contexte-là, le NEMES continuera à redire qu'in fine, probablement, être dedans ou dehors, ce n'est pas possible et que l'adhésion reste à terme le seul objectif crédible. Voilà. Donc, une année forte et vive où nous aurons l'occasion de se revoir et de travailler ensemble. Merci. Merci. Merci.